dans cette vidéo là je vais tout simplement vous donner mon point de vue sur le marché du bitcoin donc effectivement ça fait quelques temps que j'ai pas fait des vidéos d'analyse j'espère que celle ci elle va vous plaire du coup on va partir sur des grosses unités de temps du coup je vais partir sur du weekly directement afin qu'on puisse comprendre on se situe et là on voit clairement attendez je vais faire un truc ok voilà en fait je veux partir sur marché vierge où il n'y a que l'indicateur afin justement en fait d'avoir des zones de de vue donc là par exemple vous voyez là ici on avait ce support ok donc c'était la zone des 51 51 906 voire 52 milles il a fait office de support donc quand le prêt est venu chercher bah il a rebondi il a rebondi il a rebondi ok ensuite on a ici des vagues donc là en fait si je prends le bas de cette vague suite on a le haut de cette vague puis après on a le bas de cette vague si je dézoome comme ça on peut voir que cette vague est plus haute que celle ci d'accord donc c'est à dire donc effectivement on était dans une tendance baissière tandis que maintenant on voit que là le prévenu casser d'accord donc le prévenu casser la vague ici d'accord donc vu que le prêt a cassé la vague ici là si je vise maintenant sur la tendance haussière du coup on peut voir que le prix donc on a une hausse ici aussi 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 si le prix vient casser donc la zone des 64 210 bah tout simplement on aura une explosion du prix d'accord on va avoir une explosion du prix et le bitcoin va repartir à l'achat je vais juste bon il est déjà reparti à l'achat mais bon tout cas voilà il va il va aller casser en fait la zone ici donc la zone ici elle est à 70 mille voilà il va venir casser cette zone à 70 mille et là il va créer un all time height comme sur l'or ensuite en quatre heures bon bah en quatre heures voilà le marché est complètement parti du coup par rapport à ce qui se passe en quatre heures actuellement on peut constater que voilà si par exemple on fait quelque chose comme ça je prends le point bas ici qui est et je relis ensuite je relis les sommets qui est donc là on voit effectivement que le prix est en train de nous casser la tendance baissière donc vu que le prix est en train de nous casser la tendance baissière on a plusieurs indicateurs qui nous indiquent effectivement le marché il est en train de partir puis on a également ici le prix qui casse cette zone puis après vient casser cette zone donc là vraiment on a une tendance très haussière puisqu'on a des points bas de plus en plus haut ok et il manquera plus bas que le bitcoin aujourd'hui bah non attendez par rapport à ça de là à la ok on a cassé la 61 80 ok donc là il reste plus qu'à chercher la 68 60 chercher la 100 et après et après voilà le prix montant c'est fini si le prix casse la 100 ici c'est terminé le prix il explose ok il n'y aura pas de rejet parce que le prix il a déjà pas mal rejeté en fait toute cette zone haussière d'accord qui est une zone de liquidité ok là maintenant il a bien travaillé la zone baissière aussi donc c'est à dire liquider tous les acheteurs qui étaient précoces et là voilà on a liquidé pas mal de personnes donc là c'est intéressant et là effectivement bah voilà le prix il est en train de repartir je vais descendre sur du une heure bon juste pour vous montrer bon voilà j'ai eu mes setups donc moi je suis rentré ici et je suis rentré ici ok à chaque fois que l'indicateur a donné un bail moi je suis rentré ça a été mais voilà c'est mon signal en fait une fois que l'indicateur donne celle et bah je vends quand l'indicateur donne bail j'achète donc là effectivement par rapport à mon trade bah là on aura cette zone à surveiller d'accord cette zone elle peut faire un rejet c'est à dire le prix peut le corriger et après repartir et après chercher cette zone et une fois qu'il aura cherché cette zone bah voilà ce sera fini ce sera fini le prix va complètement partir complètement partir aller chercher cette zone ok cette zone et après voilà puis après créer un all time high du coup par rapport à ça je vais juste vous partager mes analyses mais on va mettre et dossier également donc voilà effectivement j'ai pris ce trait dans vente d'accord puis après j'ai pris ce trait dans l'achat j'ai pris ce trait dans l'achat puis là actuellement je suis toujours en achat d'accord sur cette position avec 200% de latence là ici j'étais sorti avec 119 et là ici je suis sorti avec 200% donc voilà moi pour moi j'ai déjà sécurisé donc voilà j'ai sécurisé avec 62 046 le but c'est de voir comment le prix va régir bah quand il va aller chercher cette zone de liquidité s'il corrige peut-être il va me faire sortir peut-être il va pas me faire sortir bah moi en tout cas tant que le prix va continuer à monter je serai là dedans d'accord en tout cas par rapport à ce que je vois minimum le target serait à 170 057 ce sera le minimum maintenant par rapport à lire les extensions de fibonacci on peut aller chercher du 75 et on peut aller chercher du 83 et ensuite aller chercher du 89 voilà donc j'espère vraiment vous avez apprécié cette vidéo j'espère que vous a aidé à comprendre la cyclicité du marché et comprendre à quel moment on achète à quel moment on vend c'est très important de comprendre ça et puis si vous voulez aller plus loin vous trouvez un lien en description où vous pouvez rejoindre mon canal telegramme voilà je partage mes analyses et je partage également mes résultats tous les jours d'accord donc quand je trade je partage mes résultats donc là on peut voir que sur le mois de septembre mon but c'est simple là j'ai fait 200% là j'ai fait 119 et là je suis à 200 donc en gros j'ai fait 400% plus 100 ça fait 500% donc c'est à dire en sachant que je risque 10% de mon capital bah vous comprenez tout de suite que j'ai fait 104% de mon capital juste avec ces deux trades donc je trade très très bien je trade très peu mais je fais mal d'accord je fais mal le but c'est de faire mal c'est pas d'être gentil avec avec le marché donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la prochaine actualité crypto monnaie et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo